Une cérémonie qui nous permet, qui permet au grand chancelier de satisfaire une volonté du chef de l'Etat, c'est-à-dire honorer tous les Sénégalais méritants, là où ils puissent être sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour parler du récipiendaire, Imam Sambangaye, parce que toute sa vie, l'homme a consacré son temps, son énergie à Dieu, à l'islam, à la société, mais particulièrement à la région de Ziegenchor. Mais au-delà de cela, l'imam Sambangaye a consacré une bonne partie de sa vie et de son temps à l'administration et au service de l'Etat. Au-delà d'être imam, le doyen Sambangaye est un agent de l'Etat, un agent de l'administration, qui a fait ses preuves et qui a servi avec loyauté, abnégation. Cet homme, on peut rester toute une journée à dire, à parler sur son cursus, on n'aura pas fini, on n'aura pas épugé toutes les bonnes actions que l'imam Sambangaye a pu réaliser. Je voudrais souligner l'estime et la considération que l'imam Sambangaye a pour le président de la République, son Excellence M. Makissar. Je me rappelle, en 2019, quand le président de la République était en tournée économique dans la région, l'imam Sambangaye, malgré son âge avancé, malgré ses contraintes de mobilité, s'est déplacé jusqu'à la gouvernance, assis sur une chaise, attendre le président de la République. Heureusement, le président de la République, dès sa descente de son véhicule, a aperçu l'imam Sambangaye et s'est allé directement lui serrer la main. C'était émouvant. Mais c'est cette considération, cette estime que le président de la République vous rend aujourd'hui, l'imam Sambangaye. Et heureusement, il vous rend cette estime, cette considération, au milieu de ta famille, au milieu de tes collaborateurs, au milieu des populations de la région de Zegenshor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada